Bonjour à tous et à toutes, on recommence, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chainbox de février, ça y est, elle est arrivée, et donc on va l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a dedans, comme chaque fois. Alors, juste petite parenthèse, pour le commander, c'est sur chainbox.fr, le lien quelque part par là, parce que maintenant vous avez vu, le nouveau décor, si vous ne savez pas l'écrire, c'est écrit comme ça, c'est écrit là, voilà, chainbox.fr. On m'a déjà brûlé un truc, alors pas ce qu'il y a dedans, mais le thème, on m'a dit que ça allait me plaire, donc on va voir si ça va me plaire, je vais être exigeant, on va être méchant, on va dire que non, non, c'est pas cool, alors qu'est-ce qu'on a dedans, et c'est un drap rouge, super, une protection rouge, on va sortir tout ce qu'il y a là, et on va l'ouvrir. Hop, et hop, oh putain, ah oui, ok, ah je trouve que c'est, et ah oui maintenant, ça va, c'est Jaden et Alexia, du coup, avec un petit couribou que tout simi, le couribou il est qui est là, oh, et c'est un nouveau Bananashi qui a fait, ben, l'artwork, on peut dire ça, un petit fanart artwork, ça fait un peu carte postale dans le style du papier, c'est grave agréable, du coup c'est cool, ok, en plus, ben, j'adore Alexia Rod, donc voilà. Ensuite, oh, je sais vous qu'on a avec ça, j'adore les couribos, il y a un magnifique petit portefeuille couribos, mais en plus le mien commence à rendre l'âme, j'ai un portefeuille Death Note qui commence à rendre l'âme, du coup, celui-ci, ben, je vais l'utiliser, je vais utiliser le portefeuille couribos, il est trop classe, on va l'ouvrir. On l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre ! Ouais, ben, après, il est léger, par contre, on peut pas mettre grand-chose dedans, mais, ben, du coup, je sais pas si je vais l'utiliser, je vais peut-être le garder, du coup, parce que, ben, on peut ranger énormément de choses, mais par contre, il est grave cool. Il est grave cool, mais ça, ça, c'est un produit que tu peux pas trouver, tu peux pas le trouver partout que ça, c'est dingue, c'est dingue, c'est grave cool. Par contre, ça peut toujours être utile pour prendre autre chose, c'est pas forcément un portefeuille, on peut dire en déco. Ensuite, nous avons, oh, des portes-clés, alors, j'ai tous les personnages qui sont bloqués, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le monde. Ah, il est bloqué, descend, 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 descend. Allez, descend, il y a Yusei qui est bloqué. Descend Yusei. On va l'ouvrir. Vous savez quoi, on va l'ouvrir, comme ça, on va bien le voir, et, ah oui, d'accord, oui, c'est totalement décalé, c'est pour ça. Mais ouais, il y a tous les petits personnages, en fait, c'est tous les petits porte-clés de tous les personnages, parce que Yusei, je l'ai sur ma clé de voiture. J'ai mis sur ma clé de voiture, et du coup, il y a tous les, mais c'est grave cool. Il y a Yuma, Jaden, Yugi, trop bien, trop bien. Next. C'est rare que j'ouvre les produits, j'ai un garde sous-cellé, et par exemple, là, c'est de jouer, voilà, là, c'est un jeton de jouer, qui est mon personnage préféré, dans la série de Yu-Gi-Oh, et du coup, ça, ça va rester scellé, voilà, le petit jeton de jouer qui fait plaisir, merci. Ouh, mais en plus, on a deux boosters Vortex Embrace, alors ça, c'est bien trouvé. What ? C'est marrant, c'est un nouveau sac. Oui, c'est un nouveau sac. La Magician Girl est... OK, why not ? C'est grave cool. D'ailleurs, ça, on peut le retrouver sur le site de Charon, cette image-là, j'ai déjà vu sur son site, sur chaînebox.fr. Bon, du coup, ça fait des bons petits produits de boosters, le jeton, le portefeuille et tout. Non, mais franchement, là, merci, c'est la réglade totale. Là, ça régale. Bon, il n'y a plus qu'à avoir de la chance, en plus, dans les boosters. On va voir ça. Ah, il y a la tirante qui... Ah non, il y a des curieux, parce qu'il y a... Ah, c'est le bruit qui la tire. Ouais, effectivement, c'est le bruit qui la tire, OK. Allez, on s'ouvre ces boosters, on les ouvre, et on va voir ce qu'on va avoir. C'est parti pour le premier booster, et on commence avec Amalgame, Metal Foz lourd, un registre réunion, insectes numériques, Ojamarose, Capitaine Sargasse, Pringant, Capucée de la Constelée, Refrain de la Brise Glace, Souffle des Acclamations, et Porte du Monde de Virtuel Exergo, et pour terminer, la Fusion, Metal Foz, Paras. Eh, la secrète, il faut qu'elle sorte, là. Il y a des secrètes qui valent un peu de tout, là. Il faut qu'elle sorte, ces secrètes. Allez, allez. Sorcière-Vent, Blizzard, Clochette, Metalcaster, Metal Foz, Paras, Dragon Armé de l'Éclair, Roqueille, pardon, Springer, Oh, And Wyatt Mythologique, alors celui-là, je l'avais déjà, malheureusement, Explosion, Spring Grand, Targon de la Tempête déchaînée, Bofor 9, Encore Pendule, et Spécimen de la Force S. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance sur les boosters, en plus, il n'y a même pas eu de Warrock, de Rocher de Guerre, mais bon, c'est pas grand, parce qu'en vrai, rien que ça, là, rien que ça, je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin, parce que c'est du courrivo, il y a du jouet, il y a du porte-clés, voilà, je suis content. Merci à vous d'avoir suivi l'ouverture de cette chaîne Box, n'hésitez pas du coup à vous abonner à chaînebox.fr, ainsi que ma chaîne YouTube en cliquant sur vous abonner, et lâchez le petit pouce bleu aussi si ça vous a plu, ça coûte rien. Allez, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, allez, deux fois prochain dans ma phrase, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501